Bonjour, c'est Florent Poir de UDIG et aujourd'hui on se retrouve par Idle Leader. Idle Leader, c'est un jeu de Satoshi Matsuura. C'est un jeu qui a été édité par BFF Games, qui était il y a très peu de temps sur Kickstarter. Il y aura une localisation en France par Matago. Donc je les remercie d'avoir Matago et de m'avoir envoyé cette petite boîte pour vous la présenter aujourd'hui. Idle Leader, c'est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties environ de 30 minutes et c'est conseillé pour 14 ans et plus. Dans Idle Leader, vous allez incarner chacun un leader qui sera de deux factions différentes. Vous allez devoir jouer des héros tout du long de la partie, donc des cartes héros. Vous allez donc mouvoir les pions en fonction des cartes héros que vous allez jouer et à la fin de la partie, en fonction des pions et surtout l'emplacement des pions sur le plateau central, il y aura une faction qui sera désignée grande gagnante et du coup les héros, enfin les leaders, devront se départager et savoir quel leader a gagné en fonction de l'emplacement des pions. Donc on va se retrouver tout de suite pour vous présenter les règles du jeu. Donc on se retrouve pour vous présenter Idle Leader. Idle Leader, comme vous pouvez le voir, c'est une petite boîte avec plein de petits matériels super sympathiques, des cartes qui sont vraiment très jolies. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à comment on joue Iron Leader. Tout d'abord, au début de la partie, vous allez recevoir une carte de leader au hasard. En l'occurrence ici, j'ai reçu un leader en pire, mais en vivant. On va voir un petit peu après à quoi ça se passe. Vous allez avoir un deck de cartes, donc plein de cartes héros. Donc ici, des cartes héros évoluées. Vous pouvez les remarquer, il y a un petit plus sur le côté. Et ici, les cartes héros basiques, ce sont des cartes basiques comme ici présentes. Je vais retirer le deck de héros évolués. Vous avez bien sûr d'autres petites aides de jeu. J'en ai sorti que deux pour vous montrer le jeu. Vous allez avoir les conditions de fin de partie. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi de mettre une fin de partie à deux joueurs. Mais vous avez bien sûr pour 3 à 4 joueurs, 5 joueurs et 6 joueurs. Pour deux joueurs, j'ai choisi le deck basique. Ne pas intégrer les petites cartes qui sont sur le côté avec le petit plus, les petites cartes évoluées. Bien sûr, ça rajoute beaucoup plus de stratégies. Il ne faut pas se mentir. Les petites cartes évoluées. Donc là, ici, je vais devoir poser, pour déclencher une fin de partie, je devais devoir avoir cette carte héros face visible. Bien sûr, vous allez voir ce qu'on peut en mettre face cachée. Donc il faudra qu'il soit face visible. Les cartes face cachée comprennent surtout pour les égalités de fin de partie. Vous allez avoir la jambe qui est tout en haut. C'est un petit peu un endroit où l'héros se perd. Donc c'est un endroit de défense. Vous allez avoir le cimetière. Dans le cimetière, vous avez déjà le héros, le leader suprême. L'ancien, puisque vous devez reprendre sa place. L'ancien leader suprême est dans le cimetière. Il est mort. Du coup, vous pouvez le voir ici, présent. Vu que vous devez vous battre pour prendre le contrôle de tous les territoires. Bien sûr, il a un effet un peu plus particulier. Je reviendrai un petit peu après. Vous avez ensuite la taverne. Pour finir, ici, avec les cartes. Cette taverne vous permet de recruter des héros. Bien sûr, je vais y revenir sur le moment où on les recrute. Et enfin, vous avez le plateau central. Le plateau central, c'est tout simple. Vous avez les cases. Donc 13 cases. Vous avez 2 pions. Et c'est en fonction de l'emplacement des pions que sera déclenché à la fin de la partie. Dès qu'en fait, vous déclenchez la fin de la partie, vous saurez, en fonction de l'emplacement des pions, qui a gagné la partie. Pour les morts vivants, il faut que ces 2 pions soient dans la partie noire tout au bout. Pour le peuple de l'eau, il faut qu'il soit comme ceci ou juste à une case de décalage. Pour l'empire, ça sera une case, 2 cases devant. Donc il faudra que le pion rouge soit 2 cases devant le pion vert. Et inversement, pour le pion vert, il faudra qu'il soit 2 cases devant le pion rouge pour que la tribu d'un montagne gagne. Donc voilà un petit peu les conditions. Bien sûr, il faut se rappeler, c'est qu'à la fin de la partie, on regardera tout d'abord, est-ce que les morts vivants ont gagné ? Oui ou non ? Si c'est oui, on ne regarde même pas la suite de la carte. Si c'est non, on regarde si le peuple de l'eau a gagné. Et ainsi de suite, si c'est le peuple de la tribu de la montagne, ben voilà, ce sera le tribu de la montagne. J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, c'est obligé qu'un peuple gagne la partie. Je lui ai mis un doute au départ, mais en essayant toutes les combinaisons possibles, vous êtes obligé de tomber sur une de ces combinaisons là. C'est obligatoire, un peuple de gagner la partie. Donc au début du jeu, vous allez avoir, chaque joueur va avoir 5 cartes dans sa main. De ces 5 cartes, il faudra mettre une carte face cachée. Par exemple ici, je vais mettre devant moi cette carte face cachée. Donc si j'arrive à la retourner, je peux retourner une carte. Donc si je la joue, je peux retourner une carte face cachée, et du coup utiliser son pouvoir. Donc ça, ça pourrait être liquide si j'arrive à la trouver sur une autre carte à peu près du même joueur. Et ensuite, je vais pouvoir me défausser d'une carte. Là, ça met plus 1, ça ne correspond pas du tout à la carte en pire, parce que je ne dois pas amener le pion vert devant. Donc je vais la jeter, et je vais garder ces 3 cartes dans la main. Maintenant, on va s'intéresser au tour de jeu. Mettons que je sois le premier joueur, je vais pouvoir jouer un tour de jeu. Première action du tour, soit je joue une carte, soit je défausse mes cartes. Là, en l'occurrence, je vais plutôt jouer une carte, donc je vais jouer celle-ci. Ça me dit, avancer le pion rouge d'un, baisser le pion vert d'un. Et ensuite, ça me dit, vous pouvez piocher 2 cartes. Je vais piocher le Supreme Leader. Bien sûr, je les pioche ici, soit dans le cimetière, soit dans la défense, dans la jungle. Donc, je vais piocher ces 2 cartes-là. Bien sûr, Leader Supreme, je vous dis, un pouvoir particulier, parce qu'en fait, ça ne compte qu'en fin de partie pour les égalités. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est très intéressant en fin de partie. Dès lors, ma première action du tour est finie. Je passe à la deuxième action. Vous devez piocher jusqu'à avoir 4 cartes dans la main. J'en ai déjà 4, je ne vais pas repiocher. Si j'avais eu 3 cartes, j'aurais pu piocher une carte, soit dans la taverne, soit dans le peur. Bien sûr, si j'ai 2 cartes, je peux piocher une carte dans le peur, une carte dans le peur, une carte dans la taverne, ou 2 cartes dans la taverne, ou 2 cartes dans le peur. Peu importe du moment que j'en pioche 2. J'en prends 2. Bien sûr, vous imaginez bien que si vous prenez l'emper, ça donne un petit peu plus d'indications sur votre leader, à vos adversaires. Donc, on évite souvent d'aller dans le peur, ou alors, il faut vraiment qu'une carte nous intéresse énormément. Donc, en l'occurrence, là, j'ai déjà mes 4 cartes. On passe à l'étape 3. Je dois avoir que 3 cartes dans la main. Donc, je vais redéfausser mon petit Dreamy Hermite, parce qu'il ne m'intéressait toujours pas. Et dès lors, je remplis la taverne, si elle a été vidée. Fin de mon tour, c'est 2 tours d'adversaires. Mettons qu'il joue, il déplace juste le curseur vert. Et ça revient à moi. Pareil, début de tour, je joue une carte. Donc là, ça ne change rien du tout au plateau. Ça n'a aucun pouvoir immédiat. Mais par contre, ça comptera en fin de partie. Dès lors, je vais repiocher 2 cartes pour avoir 4 cartes dans ma main. Je vais en défausser une. Je vais défausser celle-ci. Bien sûr, les cartes défaussées sont face cachée. Donc, face cachée, oui. Dès lors, je vais pouvoir remplir la rivière. Elle n'est pas remplie. Là, pas de souci. Et donc, ainsi de suite, jusqu'à obtenir cette carte. Tac. Tac. Je prends des cartes au hasard. Excusez. Mais je les prends un petit peu au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il faut les ranger par faction. Ça sera plus facile en fin de partie. Mettons que la fin de partie soit celle-ci. Dès lors, en fin de partie, on va regarder un petit peu. Vous allez retourner vos cartes et vous allez remettre vos cartes face cachée ici présent. On va regarder les conditions de victoire. Ici, les morts vivants gagnent. Pas besoin de continuer. Mais si on aurait dû continuer, ça aurait été aussi l'Empire qui aurait gagné. Si les deux pions étaient un petit peu plus par là, ils n'ont pas dans la case. Dès lors, on va regarder ce qui a fait l'autre joueur. L'autre joueur avait ce leader suprême. Enfin, son leader, plutôt. Peut-être leader suprême. Il était rouge. Donc, pas de souci. Mais, donc, c'est moi qui gagne la partie. Mais si le joueur avait eu un leader aussi mort-vivant, c'est-à-dire les morts-vivants, il aurait pu gagner autant que moins la partie. C'est-à-dire que là, il y a une égalité. Comment se départage une égalité ? Vous allez regarder, dans vos cartes ici présentes, la case des morts-vivants, puisque ce sont les morts-vivants qui ont gagné. Vous allez regarder combien de héros vous avez. Mettons que l'adversaire ait aussi deux cartes. Morts-vivants, héros-morts-vivants. Donc là, il y a encore plus une égalité. Cependant, j'avais le leader suprême. Le leader suprême peut coller à n'importe quelle faction. Donc là, je passe à trois cartes. C'est moi qui gagne la partie. Donc les égalités se résolvent de cette façon. Celui qui a le plus de cartes de la faction qui est gagnée, gagne la partie. Donc voilà comment jouer à Idle in the Door. C'est un jeu plutôt simple, facile d'accès, assez joli. Donc pour mon avis, moi, je vous le conseille. Je vous conseille d'aller voir la campagne Kickstarter. Tout d'abord, parce que vous allez avoir des cartes que vous n'aurez pas en boutique, première chose. Et ensuite, un des gros défauts du jeu, c'est qu'il coûte cher, je trouve. Et du coup, la campagne Kickstarter via les stretch goals permet de rentabiliser un petit peu ce coût plus élevé. Donc c'est pour ça que je vous dis plutôt d'aller voir la campagne que d'attendre sa sortie boutique. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous laisserai liker la vidéo si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, j'espère vous retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos sur DEMIC. 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 DEMIC.